Avant de se retrouver dans une situation financière très confortable, Amandine Pellissart et les siens ont connu la précarité. A tel point que la mère de famille a déjà enfreint la loi. Son passé la rattrape aujourd'hui et la prison la guette plus que jamais. Lors d'un live, elle a exprimé ses grandes craintes après un nouveau rendez-vous peu encourageant. La suite après la publicité Amandine Pellissart peut se vanter d'avoir bien réussi sa vie. Grâce à sa participation à familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 puis ses activités d'influenceuse et dans le X, la femme d'Alexandre mène un quotidien luxueux. Mais tout n'a pas toujours été rose pour la mère de neuf enfants. Il y a plusieurs années, elle se trouvait même au contraire dans une situation de grande précarité. Et à l'époque, elle n'avait d'autre choix que d'enfreindre la loi. En 2015, elle a même été jugée pour des faits de chèques sans provision et écopée de 6 mois de sursis et de 3 ans de mise à l'épreuve. Ce n'est pas tout puisque l'année suivante, en 2016, elle s'est faite arrêtée pour vol à l'étalage dans un supermarché. C'est pour ces derniers faits qu'elle est aujourd'hui rattrapée par la justice et risque bien d'aller en prison. J'ai un enfer m'affaire. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. J'espère ne pas aller en prison et que ma peine sera aménagée. « Mais en tout cas, c'est sûr ? Je vais prendre du ferme. » Avait-elle confié en juillet dernier ? Est-ce imaginant alors avec un bracelet électronique ? Mais son dernier rendez-vous avec son avocat l'a fait grandement douter. Deux ans de prison en perspective alors qu'elle devrait connaître les détails de sa condamnation le 11 janvier prochain. Amandine Pellissard a partagé les dernières nouvelles lors d'un live Instagram le 19 décembre. « J'espère que je n'irai pas ? En prison ? NDLR. » « L'avocat n'est-ce pas très optimiste parce que je suis en récidive ? » a-t-elle expliqué. La mère de famille pourrait alors bien se retrouver à écopé de deux ans de peine. Après c'est le juge des applications des peines qui décide ? On verra bien. Des fois, la cour d'appel prend des cas pour faire des exemples. Redoute-t-elle. Amandine Pellissard ne craint toutefois pas de voir son grand projet de déménager en Espagne et ce accent aiguë vaporé à cause de ses ennuis judiciaires. « Ça ne remet rien en cause ? Le déménagement en Espagne ? Ce n'est pas demain ? Et je n'ai pas pris dix ans non plus ? Max je pense que ça sera deux ans au total. J'ose espérer que je ne prendrai pas plus de deux ans ? » a-t-elle conclu sur le sujet. Réponse dans quelques semaines. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501